Un an après la naissance de sa fille Elisa, Carole découvre que celle-ci est atteinte du syndrome de Engelmann, qui se caractérise par un déficit intellectuel et moteur sévère. Ça fait maintenant plus de 10 ans que Carole s'occupe toute seule de sa fille malade à la maison. Il y a plein de personnes qui me disent « Ah mais vous êtes courageuse ! » Et alors vous, vous seriez à leur place, vous feriez quoi, vous l'abandonnez ? Je suis une maman quoi, c'est la chair de ma chair, je ne peux pas dire... Une fois j'ai une copine qui est venue ici à la maison avec une amie à elle. Et donc son amie, elle voit Lily, elle est encore petite. Pourquoi vous ne la mettez pas dans un foyer ? Ah mais comme j'ai été choquée ! Choquée, j'ai dit « Oui, je sais qu'un jour je devrais me poser cette question, mais tant que j'arrive physiquement à m'en occuper, je m'en occupe, c'est mon enfant, je l'assume. » Merci. 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 Merci.